Bienvenue dans le SAV de FCM, l'émission dans laquelle on vous répond. On répond à vos commentaires sur Facebook, sur Twitter, sur notre site et sur notre chaîne YouTube avec de plus en plus de commentaires. On vous lit et on vous répond ici même toutes les semaines. Donc c'est parti pour le débrief de la semaine dernière. On commence sur Facebook avec Aurélien Decken qui répondait à l'arrivée imminente de Jordan à ma vie et qui nous disait « Ce qui m'inquiète, c'est qu'au début, il n'était pas intéressé par l'OM et sa vie ne l'a pas voulu à cause de la visite médicale. » Alors sur le fait qu'il n'était pas intéressé par l'OM, tu fais peut-être référence au fait qu'il ne porte peut-être pas l'OM dans son cœur. Il a répondu à sa manière aux conférences de presse en disant qu'il n'avait jamais dit ça, etc. Quant au challenge sportif, il a dit que ça l'attirait. De toute manière, s'il est bon sur le terrain et s'il y trouve son compte, on sera très vite satisfait et lui sera très vite satisfait. On oubliera toutes ces histoires, c'est un peu fréquent dans tous les transferts. Par contre, sur la visite médicale avec Séville, là c'est un peu plus intéressant parce qu'en effet, Séville et Aston Villa s'étaient mis d'accord pour un transfert sec d'ailleurs de 8 millions pour que Jordan de ma vie évolue au FC Séville. Et puis au dernier moment, lors de la visite médicale, ça a capoté. Ça a mis en colère les dirigeants d'Aston Villa qui ont notamment expliqué qu'en réalité, ce n'était qu'un prétexte parce que les dirigeants de Séville voulaient un autre joueur et donc ils ont trouvé un prétexte pour casser le deal. On a quand même tendance un peu à le croire vu que la visite médicale chez nous s'est bien passée, vu qu'il avait quand même déjà rejoué 32 matchs depuis sa blessure la saison dernière. Donc bref, c'est une pratique, comment dire, pas très glorieuse mais qui existe malheureusement sur le marché des transferts et on verra très vite si son état physique est bon puisqu'il va jouer avec nous mais je pense qu'il n'y a pas trop de soucis à se faire de ce niveau-là. On continue en allant sur notre chaîne YouTube justement avec une réaction à la première émission de Débat Foot Marseille de la semaine dernière et l'avis tranché qui concernait des virages qui étaient quand même un peu à moitié vides. Et là, c'est quelqu'un au très joli pseudo. Tonton, nique ta mère à vouloir un nom, qui réagissait en nous disant pour des fumigènes, interdiction de stade, trois petits points. Et à côté de ça, Lyon, avec les antécédents qu'ils ont, ils agressent des supporters strasbourgeois mais là, il n'y a aucune sanction comme d'habitude. Alors c'est malheureusement la grille de lecture de la LFP. Les grands méchants fumigènes, c'est bien pire qu'une ratonnade ou qu'une tombée à 10 sur des familles. C'est la grille de lecture de la LFP. Elle est scandaleuse. Et puis, tout ce qu'on peut faire, c'est simplement de la dénoncer. C'est ce qu'on fait. Donc, on profite de ton commentaire. On profite de cette émission pour continuer à dire qu'il y a des choses bien plus graves dans les stades que des fumigènes. Allez, on va passer désormais sur Twitter. Voilà. Avec un petit débat qu'on a eu avec oui, mais non, arrobaz-tirexor. Après, qu'on ait relayé des propos de Christian Cataldo sur le plateau de la Provence où il s'attaquait un peu à la nouvelle direction et il semblait un peu mécontent. Donc, il y a eu beaucoup de réactions négatives en disant pourquoi vous le relayez ça, etc. J'ai envie de vous demander à tous aussi, mais pourquoi personne d'autre le relaie ? C'est un peu bizarre. Mais bref, venons-en au débat. Donc, arrobaz-tirexor revient notamment sur l'invitation qu'on avait faite à Christian Cataldo et son double avis tranché qu'il avait fait ici même à ma place. Et il dit, est-ce que son double avis tranché n'était pas à l'opposé il y a trois semaines ? Soyez honnêtes. Et on t'a répondu, tout à fait, parce qu'en effet, son double avis tranché était complètement à l'opposé. Et nous, on a rencontré quelqu'un qui était plutôt positif envers la nouvelle direction et qui attendait beaucoup de choses et qui était dans une posture positive. Donc, des choses ont changé depuis. En un mois, un mois et demi, de l'eau a coulé sous les ponts, des interdictions de stade ont été déclarées, des recrues ne sont pas arrivées comme on les attendait. Il y a des choses comme ça qui se passent. Et on ne peut pas simplement, quand il dit des choses positives, dire « Ah, génial, en fait, Cataldo, ce n'est pas tant que ça une tête de con. » Et puis, quand il dit des choses négatives, « Ah, putain, non, mais Cataldo, en fait, c'est une tête de con. » On sait très bien que toi, « Robaz-Rexor, tu es plutôt ouvert au débat, etc. » Et encore une fois, on te le répète, on a un peu l'impression que les seuls avis que l'on veut entendre actuellement, ce sont des avis positifs sur la direction. Alors que ce soit Cataldo ou un autre, lorsque quelqu'un qui est quand même au milieu des relations supporters-dirigeants donne un avis, je pense qu'il faut l'écouter. Après, on peut aimer, pas aimer le personnage. Je pense qu'il y a bien pire que lui autour de l'Olympique de Marseille. Mais bref, donc voilà, son avis dit aussi quelque chose et on relaie aussi énormément d'avis positifs sur le nouveau projet de l'Olympique de Marseille. Et encore une fois, on le dit, on y croit plutôt généralement à ce projet, mais ça ne va pas nous empêcher aussi de le critiquer. Et c'est aussi ça de faire, d'avoir une bonne mesure dans la critique. Allez, on avance dans le temps en parlant cette fois-ci d'un commentaire de Little Idiot 72, un habitué du SAV désormais, qui réagissait aux notes de FCM, qui nous disait « Ça ressemble à du bashing pour Orlando qui n'a pas été mauvais pour une fois. En revanche, beaucoup de mensuétude envers Lopez. » Alors, c'est moi qui rédige les notes, Little Idiot, et je dois te dire que c'est vrai que c'est peut-être un peu dur pour Orlando, mais moi, je ne l'ai pas trouvé. Bon, je vais t'avouer, comme je le décris dans les notes, j'ai l'impression que c'est un gars qui mérite le respect, car il fait toujours les efforts, mais c'est aussi un gars qui est souvent pris dans son dos, qui est souvent un peu baladé à gauche, à droite, mais il arrive toujours à faire l'effort, à mettre la jambe, à mettre le pied pour repousser. Ce n'est pas trop mal, ça fait le boulot face à Emiliano Salah, encore qu'on a failli prendre au début de plusieurs fois, notamment sur corner, lorsqu'il fracasse la barre transversale. C'est Orlando au marquage qui est battu de la tête, l'un de ses points forts. Donc bon, de dire qu'il a été bon, je ne suis pas d'accord avec toi, cependant, je respecte ton opinion. Et puis surtout, pour Orlando, il faut souligner le fait qu'il ait évolué pendant toute la seconde période avec des points de suture à la cheville gauche et ça, c'est quand même costaud et ça démontre encore d'un excellent état d'esprit. Vraiment, au niveau de l'état d'esprit, au niveau du professionnalisme, ce mec-là est irréprochable. Par contre, au niveau de jeu, ce n'est pas forcément ça. Et quant à Lopez, c'est vrai que c'était peut-être un peu gentil. C'est vrai que j'aurais peut-être pu être un peu plus sévère parce qu'en revoyant le match, il touche assez peu de ballons. Et pourtant, j'ai toujours ce truc de me dire qu'à chaque fois qu'il touche un ballon, il se passe quelque chose pour l'Olympique de Marseille. C'est vrai qu'il est complètement perdu et qu'il fait surtout pas mal de vilaines fautes. Des fautes, s'il était face à nous, on détesterait ce joueur. Donc, bref, c'est vrai. Peut-être que j'étais un peu gentil avec Lopez. Je vais le prendre en compte pour juger de ses prochaines performances dans tous les cas. Allez, et on termine enfin avec un petit débat que arrobasbay13ommarseillais13.com a lancé en reprenant le 11-tip de l'OM au 14 août que l'on avait mis en ligne. Et qui nous dit « Dans le 11, j'ajoute Jordan à ma vie. Manque toujours un défenseur central, un milieu central, un buteur. Manque également un arrière-droit, un élier pour le banc. » Et un peu plus loin, quelqu'un lui dit « Tu rêves, je suis trop ambitieux, je sais. » Et on n'est pas loin d'être d'accord avec toi quand même. Bon, sur Jordan à ma vie, on espère qu'il va nous donner satisfaction. Donc, il va prendre la place de Patrice Evra. Je pense qu'on est beaucoup, beaucoup à l'espérer à l'heure actuelle parce que le côté gauche, ça ne va pas du tout. Le buteur, on devrait quand même avoir quelqu'un qui arrive. Le défenseur central, apparemment, c'est si on vend quelqu'un. Et pour le milieu central et l'arrière-droit, voire même l'élier, je pense que là, par contre, ça va être compliqué, à moins d'opportunités, à moins de ventes surtout. Je pense que si on vend beaucoup, peut-être qu'on aura un peu des ressources financières pour aller chercher d'autres joueurs. Mais dans l'état, ça paraît un peu compliqué. Et j'ai envie de te dire que pour être très ambitieux, je suis plutôt d'accord avec ton constat. Mais après, si on veut juste essayer d'aller lutter pour la troisième, quatrième place, on va peut-être juste se contenter d'un buteur. Voilà, en tout cas, réaction intéressante d'ArobasBay13. Voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui. On revient la semaine prochaine. Allez, ciao, ciao, continuez de nous parler sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur notre site. Allez, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada